Hello mes pommes ! Je vous fais cette vidéo improvisée suite à une remarque d'une de mes coachées. Donc en fait si tu le sais pas encore, je suis coach en énergie positive. Concrètement, mes accompagnements pour prendre confiance en soi sont destinés aux femmes hypersensibles et positives qui veulent être en harmonie avec leur sensibilité et qui veulent aussi mettre du positif dans leur vie pour trouver leur propre bonheur, même si elles ont déjà essayé plein de trucs et qui veulent enfin aller vers leur vie de rêve et se sentir bien au quotidien. Et dans ce cadre-là, j'ai démarré un accompagnement il y a quelques semaines avec une femme qui m'a dit quelque chose qui m'a marquée, qui m'a dit en fait je pensais pas avoir des résultats tangibles et concrets aussi rapidement. Et j'ai été surprise parce que je lui dis mais comment ça se fait que tu penses ça ? Enfin évidemment c'est pour ça que tu as pris un coaching et tant mieux, enfin il n'y avait pas de surprise, c'était évident que tu allais avoir des résultats rapidement. Et elle me dit mais parce qu'en fait comme on travaille ensemble pendant un an et là qu'on vient juste de démarrer, je pensais que cet accompagnement j'aurais des résultats qu'à la fin du coaching. Et là, j'ai un grand mea culpa à vous faire. Je pense que j'ai mal communiqué la dernière fois quand je vous ai dit que je n'accompagnais les personnes pas à la séance mais sur des accompagnements de longue durée par choix pédagogique, si on peut dire ça comme ça. parce que j'adore travailler sur la globalité de la personne, sur son alignement avec l'entièreté de sa personnalité, les différents domaines de sa vie, etc. Et en fait je pense que c'est une erreur parce que certains ont pensé que ça voulait dire que tu n'avais des résultats qu'à la fin du coaching. Et donc, se dire mais ça veut dire qu'il faut j'attendre un an pour avoir des résultats positifs ? Non ! Heureusement que non ! En fait, comment ça se passe ce coaching ? Il est en trois grands piliers. Le premier, c'est d'apprendre à se connaître. Le deuxième, c'est de retirer le négatif. Et le troisième, c'est de cultiver le positif. Donc, dès les premières semaines d'accompagnement, le programme, c'est d'apprendre à vous connaître, de comprendre et d'être en harmonie avec votre hypersensibilité, de faire en sorte de découvrir vos valeurs là où vous voulez aller et de faire le nettoyage de vos croyances limitantes liées à la société, à votre éducation, à votre environnement, etc. Donc, évidemment que dès ces premières semaines-là, vous allez avoir des déclics, des prises de conscience. Et en fait, moi, en plus de ce programme-là, on a des échanges individuels dans lesquels on met le doigt sur ce qui bloque. Moi, je suis la sniper où je vais aller chercher le petit blocage. Et avec ce petit blocage, on va faire en sorte de voir les choses différemment et de mettre en place des actions concrètes. Moi, je vous conseille pour métamorphoser finalement les situations sur lesquelles ça bloque pour vous et où ça ne se passe pas bien. Et forcément, quand tu as lié à la fois le programme plus les échanges individuels où on va parler de ta situation entre précisément ce qui se passe et là où ça bloque, les résultats, ils sont là. Une fois que tu passes à l'action, que tu mets en place ce qu'on a vu ensemble et que tu te sens mieux en étant toi-même, évidemment que les prises de conscience et les résultats, ils sont là. Et ils sont là dès les premières semaines. Et je pense que j'aurais dû vous expliquer ça. On travaille ensemble dans la durée. Pourquoi ? Non pas parce que vous aurez des résultats plus tard, mais parce qu'en fait, j'aime ne pas me contenter de ces premiers résultats. C'est un choix. Peut-être que je changerai d'accompagnement dans quelques années. Mais en fait, aujourd'hui, j'aurais très bien pu proposer des accompagnements de trois mois qui ne soient que sur à chaque fois un seul de ces piliers-là, que vous aidez à apprendre à vous connaître et mettre les bases et vous laisser comme ça, ou que vous aidez à faire le tri ou à cultiver le positif. Ça pourrait être même des modules dissociés. Et j'aurais pu aussi me spécialiser sur un seul domaine de votre vie. Dans tout ce dont je travaille, je travaille aussi bien sur l'aspect travail, que ce soit salariat ou entrepreneuriat. Je pourrais me spécialiser que sur le couple. Je pourrais me spécialiser que sur le corps. En fait, la perception de votre corps, de votre image, etc. Bref, sur chacun des domaines de votre vie, j'aurais pu me personnaliser de faire un accompagnement spécifique sur ce domaine-là. Et je ne l'ai pas fait par choix parce que j'adore accompagner la personne dans son intégralité, sur les différents domaines de sa vie, et que c'est parce que je suis convaincue que tout est lié. Donc, quand j'accompagne quelqu'un, par exemple, on va travailler sur un problème qu'elle rencontre au travail, dans son métier, avec ses équipes, par exemple. Et en fait, là, on va mettre le doigt sur un élément qui, en fait, se retrouve aussi dans sa vie de couple. Et donc, c'est pour ça que j'adore pouvoir travailler sur la globalité et que je ne me suis pas spécifiée sur un domaine et une problématique. Parce qu'en fait, on va travailler là où il y a le point de rupture, là où ça gêne. Et ça débloque tout le reste. Et en fait, le choix de vous accompagner pendant longtemps, c'est aussi l'idée de pouvoir passer en revue ensuite tout ce qui se passe en cascade et de faire de notre mieux pour élargir cette zone de confort, élargir cette zone de plaisir, cette zone de joie. Voilà, moi, je ne vous dis jamais qu'il faut sortir de votre zone de confort. On élargit sa zone de plaisir. Donc, c'est pour ça que je me donne ce temps-là. Mais les résultats, vous les avez dès les premières semaines. Dès que vous avez compris, que vous avez pris conscience, que vous avez fait le choix de passer à l'action et que vous commencez à implémenter, ça fonctionne. Le choix de vous accompagner dans la distance et dans la durée, c'est la possibilité de vous donner quelque chose que vous allez embarquer avec vous. En fait, il y a des choses simples qui nécessitent d'être répétées, d'être refaites plusieurs fois pour devenir un automatisme. Ce n'est pas tout que je vous donne des outils, qu'on mette le point sur les blocages. Encore faut-il que ça devienne une nouvelle façon de penser, un nouveau mindset que vous allez embarquer avec vous ensuite. Donc, voilà, ce choix de durée, il n'est en rien corrélé à autant qu'il vous faudra pour avoir des résultats. C'est simplement que j'ai remarqué que le fait d'être à vos côtés pendant longtemps, ça vous permet aussi, pendant la répétition, pendant que vous mettez en place les choses, que vous allez vivre des nouveaux questionnements en cascade à chaque fois qu'on va débloquer un truc. Et cette possibilité de faire le panel sur les différents domaines de votre vie, c'est hyper plaisant. Voilà, parce qu'on ne va pas travailler que sur un sujet, on va travailler sur sa globalité. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de coachés qui font le choix, au bout d'un an, de continuer à travailler ensemble pour que je sois toujours à leur côté. Parce qu'il y en a certaines qui me voient un peu comme la grande sœur, l'ange gardien, le Jimmy Cricket, vous mettez ce que vous voulez. Et en fait, qui, une fois qu'elles ont les bases, font le choix d'avoir envie de continuer aussi à travailler. Mais pas qu'elles n'ont pas de résultats, qu'elles en veulent juste encore plus et qu'elles veulent continuer maintenant qu'elles ont leur safe space, leur personne de confiance avec qui échanger. Et bien, elles ont envie de continuer tout simplement. Il y a un autre élément sur lequel il fallait vraiment que je fasse le point, c'est les personnes que je choisis d'accompagner. Il faut quand même savoir que si à un moment, on a parlé ensemble et que je vous ai parlé de mon accompagnement, c'est parce que je sais que je peux vous aider et que je suis convaincue que je peux vous aider à avoir ces résultats-là. Et le plus rapidement possible, évidemment. Je vous l'ai vraiment dit, cette notion de durée, elle n'est pas pour des résultats plus tard. Elle est simplement pour être sûre qu'on va dans la profondeur et que vous partiez le mieux possible, avec le plus d'outils possible, en vous sentant épaulé, parce que je pense qu'on a besoin de ça pour que la confiance en soi, elle ne soit pas en surface, mais elle soit ancrée en vous. Et donc, en fait, il faut savoir que quand je vous propose ça, c'est parce que je crois vraiment en vous et que c'est un petit nombre de personnes, un très petit nombre de personnes, puisque je pense que pour une personne à qui je prends, il y en a au moins dix que je refuse. En fait, pour ceux qui me contactent et dont à qui je ne parle pas de mes accompagnements ou que je ne propose pas un accompagnement ou à qui je refuse un accompagnement, c'est très simple, c'est parce que je veux être sûre de pouvoir vous amener justement rapidement et de la meilleure des façons à votre résultat et que parfois, certaines personnes ne sont pas encore prêtes ou ont besoin d'un accompagnement différent. Ça m'arrive de recommander des confrères ou des thérapies adaptées à votre problème. Certaines personnes, en fait, à qui j'ai parlé de ça, vont faire une autre thérapie et reviennent me voir après quand elles sont prêtes. Et quand je vous en parle, c'est parce que je suis certaine de pouvoir vous accompagner et que je suis certaine parce que je crois à 1000% en vous, parce que notre échange m'a donné les informations nécessaires pour être sûre de pouvoir vous accompagner et vous donner les bonnes clés, parce que ça correspond à vos personnalités, ça correspond à vos problématiques aussi. C'est très important pour moi de valider la problématique. Et donc, en fait, je ne prends personne en coaching, en mode tu viens, tu me dis je veux que tu m'accompagnes. Non, j'ai besoin de vous parler, d'apprendre à vous connaître, de savoir qu'est-ce qui est important pour vous pour être sûre que ça va fonctionner. Donc, à partir du moment où je te propose un accompagnement, c'est parce que je suis certaine de pouvoir t'accompagner et que tu es comme ma coachée qui était un peu surprise et qui a fait naître cette vidéo, avoir des résultats concrets et tangibles rapidement. Voilà. Donc, j'avais besoin de clarifier ça. Je reconnais que finalement, chaque jour, on évolue. Et tu vois, là encore, j'ai su qu'il fallait que je fasse un espèce d'eratum que j'explique ce que j'avais pu laisser entendre qui était faux. Et puis, vous clarifiez un petit peu quel est ce type d'accompagnement. Le fait qu'il y ait à la fois des outils, des clés et que je suis aussi votre pom-pom girl, votre soutien, votre booster d'énergie positive pendant un accompagnement où je vais être là pour tous les bons jours et tous les mauvais jours. C'est ça l'intérêt aussi, c'est de se dire que tu n'es plus jamais seule face à tout ça, face à tes craintes, face à tes peurs, que ce soit à la fois pour partager tes victoires ou avoir un soutien les jours de moins bien. Je suis à tes côtés. Si toi, tu penses que c'est dont tu as besoin, si tu veux prendre confiance en toi, si tu es une femme qui a besoin d'être en harmonie avec sa sensibilité, je sais que j'ai beaucoup de femmes qui en fait au départ hésitent parce qu'elles ne se disent pas hypersensibles. C'est juste une étiquette, c'est un mot. On en parlera. Ce qui compte, c'est comment tu peux utiliser ta sensibilité. On n'est pas là pour s'attacher à des étiquettes, on est là pour faire en sorte que tu ailles mieux. Le mieux, c'est que tu viens de m'en parler, qu'on va parler de ta situation. Tu viens m'écrire en privé et on va pouvoir savoir si cet accompagnement, il est fait pour toi. Je pourrais répondre à l'intégralité de tes questions. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça a été plus clair. Si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, pourquoi pas des préjugés, vous vous dites mais attendez, ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer après, pourquoi c'est un an, etc. Je réponds à toutes les questions. Vous les mettez dans les commentaires et je vous retrouve très 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 bientôt pour plein de nouvelles vidéos. En attendant, je fais plein de gros bisous. Pomme kiss ! Sous-titrage ST' 501